Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ces mardis littéraires de la Minerve. C'est notre troisième événement aujourd'hui. Alors vous savez que la pensée, elle chemine à travers un désert où elle doit se fixer en essuyant des tempêtes de sable, en évitant les morsures de vipères à cornes ou encore les mirages du mensonge, de la calomnie ou même de l'indifférence. Elle doit trouver une oasis pour se ressourcer mais également un caravancé rail ou échanger ou partager. C'est en quelque sorte ce caravancé rail et les mardis littéraires de la Minerve ce soir où on va vous amener. C'est un moment de repos et de partage où on va se protéger des attaques de l'obscurantisme, où on va adoucir l'aridité de la pensée. On va amener le vivre ensemble et le penser ensemble. On va écouter l'histoire des autres voyageurs et donner vie à nos histoires à nous. On va écouter en deuxième partie des voyageurs qui sont venus à vol d'oiseaux. C'est les éditions Urubu, donc ce vautour des Amériques qui vont venir présenter des auteurs latino-québécois et québécoises. Et en première partie, tout de suite, j'inviterai également une grande voyageuse. Elle a vécu sur les cinq continents et elle est professeure et conférencière à l'Université Bishops à Sherbrooke et également spécialiste de l'histoire des femmes et des droits de la personne dans les pays arabes. Elle vient de sortir un ouvrage, Femmes, Islam et Occident, paru aux éditions de la pleine lune. J'inviterai à me rejoindre, Osir Glacier. Bonsoir, Osir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci. Et puis avant de dire quoi que ce soit, je tiens d'abord à vous remercier pour cette excellente initiative. Il y a un grand penseur américain qui s'appelle Chris Hedges qui a écrit un livre qui s'appelle « L'illusion de l'empire, le triomphe du monde de spectacle, la mort de la culture ». Et donc, je trouve que des initiatives telles que celle de M. Benjamin sont excellentes parce que ça redonne à la culture la place qu'elle doit occuper dans la société. Sans culture, ne tombant dans le populisme et malheureusement dans les guerres de religion, dans toute forme de sectarisme, d'exclusion, de marginalisation. Donc, merci encore, M. Benjamin. Merci pour ce beau message. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous cherchez à lutter contre cette marginalisation-là et à nous faire comprendre un petit peu mieux que ce que font la plupart des médias bien souvent. Des questions qui sont très brûlantes dans la société et qui suscitent beaucoup d'incompréhension. La première, c'est la question du port du voile. C'est d'ailleurs le premier chapitre. Petit rappel, donc, « Femmes, Islam et Occident », c'est une sélection de textes de conférences que vous avez donnés pendant les années précédentes. Et donc, on regroupe ces textes-là, c'est donc différents thèmes. Le premier qui est abordé, c'est la question du port du voile. Votre thèse, au regard de vos recherches, c'est que le voile serait finalement une appropriation du corps de la femme par l'homme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Donc, les historiens et historiennes qui se sont intéressés à l'histoire du patriarcat se rendent compte, pour citer des noms, c'est comme Djerda Lerner, donc se sont rendus compte qu'en fait, le voile a existé dès les premières civilisations humaines. Donc, le voile n'a rien d'islamique pour commencer. Ce n'est pas musulman, ça a existé bien, bien, bien avant. En fait, ça a existé avec les premières civilisations humaines, avec la sédentarisation. À partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les êtres humains ou l'homme s'est rendus compte du rôle que l'homme masculin joue dans la reproduction. Et donc, à partir de là, il y a des sociétés qui se sont organisées et la cité est gardée par des hommes, des guerriers. Donc, c'est des hommes des épées. Et en même temps, le dirigeant, il devient un dieu. C'est à l'image de dieu. Alors qu'avant, c'était des déesses. On voit comme dans la Méditerranée, que ce soit par exemple au Maghreb, il y avait une déesse qu'on honorait qui s'appelait Tannit. Dans l'Arabie pré-islamique, on voit qu'il y avait des déesses qui s'appelaient Al-Uzza, Al-Lat, Manat, etc. Mais avec les premières sociétés, Dieu n'est plus féminin mais masculin, à l'image des rois, à l'image des guerriers. Et comme on s'est rendu compte du rôle que l'homme joue dans la reproduction, il y a un désir de contrôler la sexualité et les capacités reproductives des femmes. Dans le but, bien sûr, de léguer son avoir, ce qu'on possédait à son enfant. Donc, pour s'assurer de la paternité des enfants. À partir de là, il y a eu toutes sortes de pratiques comme la famille est devenue patriarcale. En même temps, le port du voile pour distinguer la femme respectable, honorable des prostituées. Et en fait, à l'époque, les femmes prostituées, les esclaves sexuelles, elles étaient punies si elles portaient le voile. Parce que le voile, c'était réclamer une respectabilité qu'elles n'avaient pas. Donc, quand on analyse dans l'histoire de l'humanité, le voile, c'est associé à la société patriarcale, c'est associé à l'idée d'un dieu masculin, c'est associé aux guerriers et l'idée que tout le corps des femmes, les capacités reproductives appartiennent aux hommes. Et donc, juste pour préciser, et je terminerai là-dessus, le voile a existé dans toutes les civilisations humaines, comme la Grèce antique, comme Byzance, par exemple, comme à l'époque, c'était un grand empire, l'empire persan. Ça ne s'appelait pas persan, mais c'est le grand empire persan. Et en même temps, dans les religions monothéistes qui ont précédé l'islam, à savoir la chrétienté, le christianisme, mais aussi le judaïsme. Et à quel moment, alors, est-ce que le voile acquiert cette connotation religieuse? Est-ce que, parce que vous nous avez parlé du moment, ça, on se situe à peu près dans l'apogée de l'islam, quand le voile permet de distinguer la femme, l'épouse légitime de l'esclave, donc l'époque abbasside, est-ce que c'est vu comme un signe religieux à l'époque? Ok. Quand on regarde, quand on lit le courant, on voit que, en fait, quand on connaît même l'histoire, l'avènement de l'islam, les débuts de l'islam, on se rend compte que le prophète, il a adapté, pardon, sorry, a adopté, il a adopté les codes de respectabilité de son temps. Donc, lui, il voulait civiliser les arabes. C'était une grande préoccupation quand on connaît l'histoire du prophète de l'islam, c'était une de ses grandes préoccupations, c'est donner un livre aux arabes, parce que les juifs avaient leurs livres, les chrétiens avaient leurs livres, mais les arabes n'en avaient pas. Donc, il voulait donner un livre et en même temps, il a adopté les codes de respectabilité de l'époque. Et les codes de respectabilité, c'était le voile pour les femmes. Donc, quand on lit le courant, il y a des versets, par exemple, qui disent « dites à la musulmane de mettre son voile sur sa poitrine pour ne pas être perçue comme une femme païenne », etc. Donc, à partir déjà du prophète du 7e siècle, ça avait déjà cette connotation religieuse. Mais bien entendu, c'est ouvert à l'interprétation. Donc, les féministes de nos jours, elles disent, ou les féministes qui ont une approche basée sur la foi, elles disent « les lectures de tout texte sacré doivent être contextuels ». Donc, on ne va pas lire de façon littérale un texte qui date du 6e siècle et l'appliquer au temps moderne. Ça ne se fait pas comme ça, pour la simple raison que nous ne vivons pas dans la même réalité. Comme ce qu'a fait Amina Ouadoud, par exemple, avec sa relecture du Coran moderne. Tout à fait. Amina Ouadoud, par exemple, qui est une américaine, afro-américaine convertie à l'islam. Donc, elle a lu de façon linguistique, grammaticale, tous les versets du Coran pour montrer qu'en fait, ce n'est pas aussi clair qu'on le croit. Il y a d'autres femmes, par exemple, Asma El Mrabet, c'est une féministe marocaine qui a une approche basée sur la foi, qui a également étudié l'image des femmes dans l'islam pour montrer qu'en fait, c'est question d'interprétation. Et qui dit interprétation, c'est un produit humain où il y a une subjectivité humaine. Et évidemment, nous héritons de millénaires de patriarcat. Et nous sommes déformés par le patriarcat, par cette vision patriarcale très rétrograde vis-à-vis des femmes. Il y a une vague dans le monde arabe dans les années 20 et 30 qui cherche à dévoiler les femmes. Il y a d'abord Atatürk qui dit d'ailleurs qu'une nation avide de progrès ne saurait ignorer la moitié de son peuple. Et il demande, donc, il veut que les femmes se dévoilent. Puis, Reza Shah en 1936 également en Iran, on interdit le port du voile. Le voile était donc considéré à ce moment-là comme un signe de soumission. Est-ce que ça va changer quelque chose historiquement? Qu'est-ce que ça va changer? Ok. Donc, quand on regarde les époques 1920, 1930, ça va comme ça jusqu'à à peu près les années 70, fin 70, avec l'apparition de la révolution iranienne en 1979. Quand on regarde cette histoire-là, c'est une histoire très intéressante parce qu'on voit que, en a commencé un peu avant, avec la renaissance arabe, en Nahda, fin 19e, début 20e, et on voit que les femmes et les hommes, les intellectuels, les politiciens se sont posés de véritables questions parce que, tout d'un coup, ils vivent sous le colonialisme. Donc, les grands empires coloniaux européens, la France ou la Grande-Bretagne. Et donc, ils voient bien, je veux dire, les gens, ils ne vivaient pas sur un nuage. Ils voyaient bien que les Européens avaient le télégraphe, ils avaient le train, ils avaient des journaux, des imprimeries, etc. Et puis, en même temps, une supériorité militaire qui poussait les gens à se poser la question, comment ça se fait que nous, parce que le monde arabe, il a été à l'apogée, vraiment, et c'était vraiment un grand épanouissement. C'est le monde arabe qui a inspiré la renaissance européenne du 7e siècle jusqu'au 15e siècle, quand on connaît l'histoire. Et donc, ils se posaient la question, qu'est-ce qui nous est arrivé que, tout d'un coup, non seulement on a perdu nos années glorieuses, mais on est vraiment en arrière. On a perdu notre autonomie, l'autodétermination des peuples. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de réformateurs, et aussi parmi ces réformateurs, il y a ce qu'on appelle le féminisme invisible, mais aussi le féminisme structuré, où les femmes et les hommes voyaient bien que si on veut se développer, si on veut avancer, il faut libérer la moitié de l'humanité, à savoir les femmes. Et donc, le voile est devenu synonyme de l'endormissement de la culture ou des pays arabo-musulmanes, et pas seulement parce que l'Iran et la Turquie, c'est le Moyen-Orient, mais pas forcément arabe. Et que donc, on voit qu'il y a vraiment une équation, une égalité dans les mentalités, dans les idéologies, entre émancipation des femmes et émancipation des nations. Parce que si on veut se développer, si on veut avancer, il faut éduquer les femmes, il faut que la nation se bâtisse sur les épaules des femmes et des hommes à la fois, comme ils s'imaginaient que l'Europe le faisait. C'était à moitié vrai, mais pas tout à fait. Donc, on voit que les indépendances, que ce soit en Tunisie, Habib Bourguiba a libéré les femmes, il a appelé les femmes à se dévoiler, à être sur la scène publique. Le roi du Maroc, Mohamed V, il a invité la princesse à donner un speech, un discours sans voile. On voit que les femmes elles-mêmes, comme ce qu'on considère la première féministe égyptienne, Houda Sha'raoui, en 1923, elle s'est dévoilée. Donc, on voit qu'il y a eu un féminisme, un nationalisme très laïque, basé sur la citoyenneté et développement de la nation égale, développement des femmes en même temps. Merci. Merci. Et on arrive aujourd'hui, on arrive dans la société québécoise. Vous avez interrogé, vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que les femmes musulmanes ici au Québec décident de porter le voile ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la conclusion de cette recherche ? Merci. Alors, j'aimerais juste savoir qu'en fait, à ce sujet-là, j'aimerais juste dire qu'à ce sujet-là, il y a beaucoup de populisme et malheureusement qui n'est pas forcément fondé sur la recherche. Donc, ça serait vraiment intéressant qu'on puisse avoir des chiffres de combien de femmes qui sont issues des pays musulmans portent le voile et se réclament « c'est ça mon droit de porter le voile, c'est ma religion ». Donc, la majorité des pays issus des populations, des personnes issues des populations musulmanes, ils vivent paisiblement au Québec. Il y a des cas et c'est des cas qui se font beaucoup entendre et qui arrivent à gagner beaucoup de publicité. Quand on voit certaines recherches, on se rend compte qu'en fait, arrivent les attentats terroristes de 2001. Et c'est vraiment malheureux parce que c'est des attentats en fait qui ont rendu toute personne issue des pays musulmanes suspecte. Donc, il y a des personnes qui ont la foi et qui tout d'un coup, avant, ils étaient soit américains, ils étaient américains et musulmans. Ils étaient également comme canadiens et musulmanes ou alors françaises et musulmanes. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais arrive cette période de tension et tout d'un coup, ces personnes-là sont appelées soit à choisir entre une identité ou l'autre. On ne peut plus être américain et musulman, ça a l'air que ça pose problème. Et donc, il y a des femmes qui, pour se protéger contre la marginalisation ou l'islamophobie ou la marginalisation économique, tout d'un coup, elles portent le voile et puis se réclament musulmanes. Mais il y a une certaine forme d'agressivité. Et c'est dommage parce que c'est ignorer tout le travail que les militants, les militantes, les femmes, les hommes, les intellectuels, le mouvement des femmes, le mouvement des droits humains a fait et continue de faire dans le monde musulman pour libérer les femmes, pour donner les femmes le choix de se promener dans la rue sans être harcelées et de vivre ce qu'elles veulent vivre. Qu'il y a des femmes, une minorité qui veulent porter le voile parce que ça fait partie de leur foi, qu'elles ont librement choisi, c'est parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on regarde les statistiques, les enquêtes, on voit qu'il y a plus que ça. On voit qu'il y a le harcèlement sexuel, le fait que les hommes sexualisent les femmes, regardent les femmes comme des objets sexuels, que ce soit dans le monde arabe. Donc c'est un échec de l'état de protéger les femmes contre le harcèlement de rue. Il y a aussi cette marginalisation vécue en Occident qui appelle certaines femmes à s'afficher avec certaines agressivités. Et qu'est-ce que, bien sûr, ce débat sur le voile a été beaucoup surmédiatisé et mal médiatisé ici en général. Qu'est-ce qu'un parent québécois pourrait dire à son enfant qui voit une femme voilée dans la rue pour la première fois et ne comprend pas ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'une personne, je dirais n'importe laquelle, va dire à son enfant ? Parce que c'est une question que n'importe quel parent qui croit aux droits des femmes, qui croit au progrès, à l'égalité, est obligé de répondre de façon sensible à son enfant. Donc je comprends que la question se pose au Québec, mais elle se pose ailleurs également. Oui. Donc informer sur le contexte patriarcal, millénaire, informer que le sujet des femmes musulmanes et des voiles est hautement politisé, comme on peut à des enfants, parce que de nos jours, le voile sert de drapeau aux islamistes, aux extrémismes religieux. Donc c'est une façon à eux de dire voilà, etc. Et d'être informer sur les injustices sociales et internationales qui sont derrière l'apparition avec autant de force de l'islamisme religieux. Et ça, ça reste un tabou, mais il faut, nous devons le faire, que ça soit ici, que ça soit ailleurs, dans le sens que, et certainement je laisserai les spécialistes parler à ce sujet, mais par exemple en France, on voit que beaucoup de terroristes, par exemple, qui ont pris actes contre des actes très violents en France, etc., qu'en fait c'était des jeunes qui avaient des rêves, qui voulaient être un rappeur, qui voulaient être un chanteur, qui voulaient, mais qui n'ont pas réussi à rentrer dans la scène, etc., juste parce qu'il s'appelle Mohamed et son CV se retrouve à la poubelle. C'est aussi, il y a des statistiques qui montrent quand on est une femme racisée au Québec avec un diplôme universitaire, nous gagnons 58% de ce qu'un homme gagne avec même formation, même qualification, etc. Donc peut-être informer que c'est effectivement un contexte patriarcal qui porte atteinte à la dignité des femmes, mais informer sur les inégalités, les injustices sociales et internationales qui font que le fondamentalisme religieux fleurit. Parce que la question des femmes, c'est un indicateur de la démocratie. On ne le sait pas, mais ça, mais c'est un indicateur de la démocratie. Quand il y a des institutions démocratiques, quand il y a une justice sociale, ce n'est pas parfait, mais on peut prendre ces institutions-là pour demander une égalité entre citoyens et citoyennes, etc. J'espère que j'ai répondu plus ou moins à votre question. Oui, mais on va justement bifurquer, puis aller vers cette idée de démocratie, de justice envers les femmes dans les mondes arabo-musulmans en général, et parler du féminisme. Oui. Un féminisme, donc aujourd'hui, qui cherche à rétablir plus d'égalité, plus de liberté pour les femmes et qui se heurte au fondamentalisme. Donc c'est vraiment, il y a vraiment cette opposition-là. Est-ce que le féminisme a quand même une voix dans le monde arabe et musulman? Oui, le féminisme, et là je parlerai de, je vais parler des trois étapes très rapidement. Donc il y a une première étape qu'on appelle le féminisme invisible. Et là, c'était, c'est des femmes de l'aristocratie dans les années 1960, 1860, pardon, jusqu'à à peu près 1920, qui se réunissaient entre elles, qui se posaient la question de pourquoi il y a des inégalités dans le mariage, pourquoi on n'a pas accès à l'éducation, etc. Vient la deuxième vague du féminisme arabo-musulman, et là c'est un féminisme très structuré, public, avec des organisations de femmes, avec un discours de citoyenneté, comme j'avais dit tout à l'heure, avec Houda Sha'raoui qui a enlevé le voile, etc. Arrive la révolution iranienne, donc c'est fin des années 1970, début des années 1980. Là on voit qu'il y a un discours insidieux du religieux qui revient sur la scène, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les démocraties. Et qu'on garde à l'esprit que ça c'est un produit politique. Les spécialistes, comme Kevin Dwyer, qui se sont intéressés à la question de l'islamisme, on arrive à la conclusion que l'islamisme a été encouragé, sinon créé de toutes pièces par des régimes autoritaires, totalitaires, qui ne veulent pas lâcher leur pouvoir et démocratiser la société. Donc ils ont encouragé cette idée de tradition, c'est nous tradition, c'est notre culture, c'est l'Occident qui va nous porter, apporter atteinte à nous, etc. Notre culture, une sorte d'extrême droite, si vous voulez, de discours populiste, d'extrême droite, d'authenticité culturelle, mais qui en fait se rattache tout simplement aux vêtements plus qu'autre chose. Donc on voit que l'islamisme a réussi à infiltrer le tissu social parce que l'état social est défaillant. Il n'y a pas d'hôpitaux qui vont prendre en charge tout le monde, il n'y a pas d'école, etc. Ils ont réussi à appuyer les gens marginalisés et à gagner des voix et à demander aux femmes d'afficher leur engagement, c'est-à-dire de porter le voile, de retourner à la maison, etc. Mais le mouvement des femmes et le mouvement des droits humains, il est fort dans les pays arabo-musulmans. On n'entend pas parler, mais il est fort et il existe. Ils travaillent souvent avec des ressources limitées, avec une prise de risque personnelle, mais elles continuent. La détermination que ces femmes ont, je le chapeau bas là, vraiment, la force de continuer, quel que soit le contexte misogyne, quelle que soit la marginalisation, etc. Et elles travaillent aussi de façon stratégique dans le sens où elles disent l'islam c'est la spiritualité de notre culture, de notre pays. Mais on va travailler contre le harcèlement sexuel. On va travailler pour féminiser le syndicalisme. On va travailler pour protéger l'environnement, pour féminiser ou alors pour que les femmes fassent partie, contribuent aux droits humains ou alors fassent partie des partis politiques, etc. Donc c'est un mouvement qui est là, qui travaille très fort, malgré le backlash, malgré la marginalisation que les médias réservent en général aux voies progressistes. Oui, et ce féminisme est pluriel également. Il va être caritatif, associatif, il va être intellectuel, il va être islamique. Donc il y a vraiment plusieurs voies. Il y a des féminismes finalement. Il y a des féminismes, tout à fait. Et je rajouterai à ça parce que vous le précisez effectivement, il y a aussi une génération nouvelle de jeunes. Là, c'est de jeunes femmes qui fait que de nos jours, on arrive même à se demander s'il n'y a pas une quatrième vague de féminisme qui aurait commencé avec le printemps arabe. Et là, on parle par exemple de jeunes. Il y a des femmes et des hommes, mais des jeunes femmes qui ne croient plus aux partis politiques. Donc elles ne sont pas politisées. Elles n'appartiennent pas. Elles sont politisées, mais elles n'appartiennent pas aux partis traditionnels. Elles ne partiennent pas nécessairement aux organisations de femmes comme avant. Elles travaillent soit de façon individuelle ou alors en petits comités de groupes dans des mouvements sociaux qui secouent la rue en Égypte ou alors au Moyen-Orient. Il y a même des jeunes qui osent, comment dire, déstabiliser le tabou du corps féminin et de la sexualité. Qui était un petit peu le tabou qui est resté. Oui, tout à fait. Ça a resté tabou encore. Oui, tout à fait. Jusqu'à très récemment. Tout à fait. Certaines féministes ont commencé à se dénuder après le printemps arabe, à avoir des actions plus portées sur la sexualité pour en parler finalement, pour amener le sujet. Pour en parler, pour ouvrir le débat. C'est sûr, il y avait des féministes, des militantes avant, comme par exemple Nawal Sa'dawi, la grande égyptienne Nawal Sa'dawi. Elle avait écrit, si je me rappelle bien, dans les années 70, un livre qui s'appelle « Al-Mar'a wal-Jins », « La femme et le sexe », je ne sais pas comment ça a été traduit en français, et puis qui parlait du corps féminin, de toute l'appropriation du corps féminin, de la virginité, des mutulations génitales. Il en a parlé avec force. Il y a également Fatima Mernissi, une sociologue marocaine, qui en a parlé avec force. Donc, on voit des intellectuels qui ont toujours existé. Mais là, avec le printemps arabe, on voit par exemple des jeunes qui posent des gestes comme Alia, des gestes forts qui paraissent outrageux pour la société, mais c'est dans le sens que, écoutez, il y a une appropriation du corps des femmes, il y a beaucoup d'hypocrisie à ce niveau-là et qu'il faut qu'on aborde le sujet. Il y a également des médecins et puis ça, c'est également des médecins hommes. Ce n'est pas seulement femmes qui travaillent pour l'avortement parce qu'ils voient qu'il y a comme 800 à 1 000 avortements illégals par jour, par exemple au Maroc. Et donc là, ils sortent de l'avant. Ils disent « Il faut qu'on arrête parce que c'est vraiment la santé des femmes, c'est les crimes d'honneur, ça se passe dans des conditions vraiment pas sanitaires, etc. » Et donc, on voit que ça bouge. On voit qu'il faut ouvrir le débat. Ouvrir et en parler parce que vous disiez justement qu'il y a une sorte de surmédiatisation de certains féminismes religieux ou islamiques en comparaison de ce que vous appelez un féminisme laïque. Oui, tout à fait. Malheureusement, je dirais quasiment qu'il y a des guerres internationales dans le sens où dans les années 50, 60, 70, l'ennemiste et le communiste. Le communisme, ça avait l'air que ça se jouait en Amérique latine. De nos jours, il y a un nouvel ennemi qui est apparu sur la scène politique et c'est l'islamisme. C'est les populations issues des pays musulmanes et la guerre se joue au Moyen-Orient. Mais c'est les dernières réserves du pétrole en général. Il y a des guerres géopolitiques qui sont beaucoup plus grandes que nous. Donc, on doit faire attention que les identités ont changé. Ce n'est plus un Occident contre des musulmans, mais c'est des intérêts économiques qui sont là, qui font que... Puis qui touchent également des pays... Le Canada, par exemple. Quand on pense aux ventes d'armes à l'Arabie saoudite, des choses comme ça, ça a une incidence directe sur la condition notamment des femmes, puis des peuples dans le monde arabo-musulman. Merci de citer l'exemple. Tout à fait. Donc, s'il y a une chose qu'au moins nous qui vivons ici, sous des cieux où il n'y a pas des missiles qui ne tombent dessus, qu'on peut faire, c'est faire pression sur nos gouvernements qui se disent démocratiques. Parce qu'il y a deux institutions qui échappent à la vigilance du public quand il est question de démocratie, à savoir l'institution militaire et les relations internationales. Quand le gouvernement canadien prend des décisions pour la santé, l'éducation, le chômage, etc., ça ne touche directement. On le voit. C'est dans notre backyard, comme on dit. Mais quand c'est des décisions qui se font à l'extérieur, on ne les voit pas forcément. Donc, il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans les coulisses internationales des gouvernements qui se disent démocratiques et qui contribuent à la destruction des mouvements de démocratisation dans les pays arabes et les pays musulmans. Vous, peut-être la majorité ou certaines personnes informées, on le sait. Mais la majorité des gens en Occident ne le savent pas. Mais soyez-en sûrs que de l'autre côté, ils le savent très bien. Parce que c'est en général, c'est des ventes des armes. C'est un soutien inconditionnel à des dictateurs. C'est des formations de la police, de la parapolice, des forces paramilitaires qui torturent les gens. C'est la sous-traitance de la torture, comme ça a été le cas en 2001, où les États-Unis n'ont pas torturé des gens. Ils les ont envoyés en Syrie, au Maroc, en Jordanie, etc. Donc, il y a ça. Il y a également la vente d'infrastructures électroniques pour surveiller des populations entières. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple du Maroc, c'est une entreprise italienne, une entreprise française qui a vendu au Maroc, au gouvernement du Maroc, dans les coulisses internationales, toute une infrastructure pour surveiller les e-mails, toutes les transactions électroniques de la population entière. Alors, quand on vend de telles choses à des gouvernements autoritaires, il ne faut pas s'étonner que ça détruise les mouvements progressistes, les voies progressistes, parce qu'en général, c'est les militants des droits humains, les militantes, les artistes subversifs, et donc ça tue la démocratie. Si ça tue la démocratie, ça laisse la voie libre à des voies comme le fondamentalisme religieux pour canaliser les révoltes populaires. Donc, nous devons résoudre le problème de justice social et international, si on veut se débarrasser à la base du terrorisme et de toute la question de la misogynie, du voile, etc. J'aimerais qu'on parle maintenant de la laïcité, qui occupe une bonne partie de votre ouvrage. On peut avoir un petit peu de mal à saisir l'enjeu, puisque quand on parle d'islam et de laïcité en même temps, on a l'impression qu'on aurait tendance à les opposer naturellement. Alors, comment est-ce que ça peut s'intriquer, puis je sais que c'est pas monolithique non plus, puisque les écrits ont abondé tout au long du XXe siècle et aujourd'hui encore, pour essayer de définir l'idée de laïcité au sein de l'islam, puis du monde musulman ? Comment est-ce qu'on peut comprendre ces deux idées en parallèle ? Ok. Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, il y a beaucoup de sociologues, beaucoup de juristes qui se sont intéressés à la question. Et on arrive à la conclusion, par exemple, pour citer le penseur Burhan Ralyoun, qu'en fait, l'État dans les pays musulmans, ce n'est pas un État religieux, ce n'est pas un État théocratique, c'est un État séculier, mais, alors je vais m'expliquer, c'est un État séculier qui n'est pas laïc, c'est un État qui utilise la religion pour gouverner, mais il n'est pas soumis à la religion. Donc, on arrive au paradoxe que les institutions semblent être religieuses parce qu'il est question de lois islamiques, il est question de théologiens, etc. Mais en réalité, cet État-là, il ne dépend pas de la religion, donc il utilise la religion pour gouverner. Et la question s'est posée en fait depuis le 7e siècle, depuis la première guerre entre la guerre civile entre musulmans, de savoir est-ce qu'on veut avoir un État théocratique, ça veut dire un État qui se soucie d'amener les gens vers le meilleur d'eux-mêmes, vers la spiritualité, ou si, au contraire, on veut un État qui gère les affaires matérielles des gens. Donc, avec les homayades, avec les abbassides, on s'est engagés vers cette voie-là. On n'est pas allés vers la voie de spiritualité. Et on voit qu'au fil du millénaire, toutes les institutions qu'on appelle de nos jours institutions islamiques, en fait, c'est des institutions qui ont été créées comme cent ans après le décès du prophète. Donc, le prophète, il avait eu une vision qui est d'unir les musulmans au unir des personnes autour de la foi. Puis, il est décédé. Tout ce qui est venu après, c'est des institutions qui se disent islamiques, c'est-à-dire que des théologiens ont interprété le Coran, mais qu'en fait, il ne faut pas oublier que ces théologiens, c'est des théologiens de cours. C'est des théologiens qui sont des fonctionnaires d'État, qui sont soumis à des États. Donc, l'idée que la loi islamique est islamique, non, pas du tout. La loi islamique est une interprétation masculine et politique dans une période donnée. Donc, on voit cette confusion au niveau de l'histoire. Mais certainement, avec le colonialisme européen, au début du XXe siècle, il y a eu des grands penseurs, femmes et hommes, qui se sont intéressés à la question de la laïcité. Donc, on voit, pour citer l'exemple le plus célèbre, c'est le théologien Ali Abd al-Raziq, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle l'islam et les fondements du pouvoir. Et il connaît, donc c'est un théologien qui étudie le Coran, qui arrive à la conclusion que le Coran, ce n'est pas une propagande politique. Le prophète était intéressé par une spiritualité, mais pas par une forme de gouvernement ou une autre. Il n'y a rien dans le Coran qui dit quoi que ce soit. Donc, il conclut que les musulmans sont libres de se gouverner comme ils le souhaitent. La démocratie, la laïcité, les institutions qui fonctionnent sont toutes valables. Donc, ça, c'est une voie parmi d'autres. On voit que de nos jours, ça continue, mais malheureusement, le savoir n'atteint pas les populations musulmanes. Donc, Ali Abd al-Raziq a eu un procès, il est passé par toute une épreuve. Il y a beaucoup de savoirs qui se produisent en Occident parce que les intellectuels sont exilés, etc. Donc, ça n'atteint pas la population. Et malheureusement, la laïcité a mauvaise presse chez les musulmans, dans les personnes ou les populations issues des pays musulmans. Et nous avons un devoir de travailler ensemble, de dire qu'en fait, la laïcité, il ne s'agit pas de chaos, du désordre social, de la loi de la jungle. Au contraire, la laïcité, c'est pour protéger les citoyens contre l'instrumentalisation politique de la foi. Donc, oui, de la spiritualité. redonner à la spiritualité sa place de noblesse, qui est un chemin librement choisi. Est-ce que ça rejoint l'idée de l'historien marocain, Mohamed Abid Jaliri, qui dit justement que la religion doit rester comme un fondement éthique de l'ordre social, mais ne doit pas servir de mode de traitement des problèmes sociaux ou politiques. La religion doit être présente, mais écartée de la politique, parce que la religion a pour vocation d'unir et la politique amène la division. Oui, tout à fait. Et puis, oui, non, tout à fait. Et puis, il y a eu aussi des personnes comme les soufis, c'est un ordre religieux. Il y a certaines soufis dont, par exemple, il y avait une grande femme qui s'appelle Rabbi Al-Adawiyah, la grande mystique, qui pour eux, ça n'a rien à voir, les interprétations de l'islam, la loi islamique, ça n'a rien à voir avec la foi, c'est la spiritualité. Et le premier ennemi de la spiritualité, c'est l'ego. Donc, on voit que c'est des gens qui ont cheminé, mais effectivement, il faut séparer la politique, effectivement, du religieux. Donc, à y regarder de bien près, quand on évoque tous ces enjeux, toutes ces questions, on se rend compte bien souvent que les problèmes sociaux naissent d'une interprétation faussée, ou du moins d'une lecture subjective des textes sacrés, ou alors de, dans cette mauvaise interprétation, finalement, le Coran en tant que tel, ou l'islam, ce ne sont pas des religions, ce n'est pas une religion misogyne, ce n'est pas une religion qui cherche à supprimer les libertés. Toutes les religions monothéistes, et pas seulement le bouddhisme aussi, le Dali-Lama, il faut qu'on se rende compte que toutes ces religions sont nées dans un contexte patriarcal. Donc, quand on lit les religions, ils ont deux messages. Certainement, l'islam a deux messages, donc, il y a le message qui nous rappelle une période, une période où il y avait la polygamie, une période où les femmes héritaient la moitié de ce que héritaient les hommes, etc. Mais il y avait un message aussi d'égalité spirituelle, où le Coran disait « croyant, croyante », etc., etc. Donc, on est dans un contexte patriarcal. La question, c'est pourquoi les voies progressistes, pourquoi les voies réformistes n'atteignent pas la population pour contextualiser tous ces messages-là, pour dire qu'en fait, ça, ça date de 1400 ans, ça nous renseigne sur une période donnée. Et cette période donnée, elle est loin de nous. Les personnes ne vivent pas dans la même réalité que nous. Et il y a beaucoup d'intellectuels qui l'ont déjà dit, il y a des croyants, il y a des réformistes qui l'ont déjà dit. Mais nos leaders politiques, ils s'accrochent à cet ordre-là, patriarcal, et qu'on remarque que les régimes patriarcaux, c'est des régimes autoritaires. Et que d'ailleurs, un homme qui est considéré, c'est un avocat, considéré comme le premier féministe arabe, Qasim Amin, il l'a bien dit, il dit l'autoritarisme, ça commence par en haut et ça descend jusqu'en bas. Ça commence par les élites religieuses, ça touche les hommes et les hommes, pour se défouler, ça atteint les femmes. Donc malheureusement, les religions sont nées dans un contexte patriarcal. Le pape est un homme, le Dalai Lama, maintenant il essaye de changer son message, mais il faut le mettre d'un garçon pour être un Dalai Lama. Les Bouddhas, c'est des hommes, mais c'est sûr, il y a d'autres discours. Il y a les féministes d'un peu partout, catholiques, chrétiennes, juives et musulmanes, qui travaillent fort pour réformer cette lecture patriarcale de la foi et rétrograde vis-à-vis des femmes. Oui, et vous, dans votre ouvrage aussi, vous contribuez à aider également ce réformisme à suivre la vague, puis à prendre de l'ampleur. Merci beaucoup. Je vous interrogerai maintenant dans le public, est-ce que vous avez des questions pour notre invitées ? Allez-y, n'hésitez pas. Apparemment, j'étais très, très, très claire. Oui. Je vais simplement répéter la question pour qu'elle soit enregistrée pour l'émission. Donc, je vais essayer de le faire le mieux possible. Dans le cadre de la campagne électorale, notamment, et de l'instrumentalisation, la politisation de certains symboles, quelles sont les défenses, les armes intellectuelles, peut-être pour contrer cette instrumentalisation ? Merci pour votre question. Il y a un travail à faire dans, par exemple, les communautés issues des pays musulmans, mais il y a un travail à faire aussi au Québec en général. Ce qui se passe, c'est qu'on présente en général, que ce soit n'importe quel parti politique, utilise la question du voile ou la question des immigrants, la question des réfugiés issus des pays musulmans, comme des enjeux électoraux. Alors, soit ces populations-là deviennent des nuisances, avec des pratiques barbares, etc., qui font peur, etc., ou alors soit c'est au niveau d'un libéralisme qui se veut politiquement correct, qui se veut avant-gardiste, alors d'accord, on présente une femme voilée sur une affiche. Mais dans les deux cas, malheureusement, c'est de la politique et ce n'est pas des recherches qui sont basées sur une analyse critique, une réflexion critique, un mieux vivre ensemble, etc. Donc, la première des choses, c'est qu'on arrête de considérer les femmes voilées, les immigrants, les réfugiés, les populations issues des pays musulmans comme dévotes opportuns ou non-opportuns, qu'on arrête de faire ça. C'est des êtres humains, il y a beaucoup de souffrance dans cette région du monde où l'on n'a qu'à penser aux réfugiés syriens qui sont, la moitié de la population est réduite à être des sans-abri, des Irakiens, des personnes afghans qui meurent dans la Méditerranée pour essayer d'avoir juste un toit au-dessus de la tête, etc. Donc, il faut vraiment une réflexion critique, une analyse et un désir de construire ensemble. Donc, ça, c'est du côté du Québec. Au niveau des populations issues des pays musulmanes, peut-être que ça doit être spontané. Peut-être que nous devons travailler au sein des communautés pour expliquer plusieurs choses à la fois. expliquer que la laïcité a une histoire au Québec qui n'a rien à voir, pour commencer, qui n'a rien à voir avec les signes religieux musulmans. Donc, il y avait une période où il y a eu la révolution tranquille, où les Québécois se sont battus contre les signes ostentatoires de la religion, etc. Peut-être apprendre, éduquer, informer que la laïcité au Québec a son histoire, déjà, contre la propre religion qui est le christianisme, catholicisme, etc. Informer également que toutes les personnes qui commencent à demander des accommodements religieux pour le voile, pour ceci, que ça crée des tensions et que ces tensions-là ne sont pas nécessaires parce qu'elles entachent toutes les personnes issues des pays musulmans et certainement des personnes qui ont besoin d'un travail, d'être intégrées, etc. Donc, enseigner que la foi, la spiritualité n'a rien à voir avec des rituels, n'a rien à voir avec un vêtement. Quand on fait ça, ça devient du fétichisme. Parce que la foi, c'est être en personne, une meilleure, cheminer vers le meilleur de soi-même. C'est contribuer à une société meilleure. Donc, il y a un travail d'éducation, d'information à faire de part et d'autre, pour résumer un peu. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, lorsque vous voyez des femmes voilées, musulmanes voilées dans la rue, est-ce que vous pensez qu'elles le font librement? Ok. Il y a des deux. Il y a des deux. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites. Par exemple, il y a eu une journaliste qui s'appelle Hintarji, qui a étudié pourquoi les femmes portent le voile au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Il y a aussi des études qui ont été faites de portées limitées au Canada pour savoir pourquoi des femmes choisissent de porter ou de ne pas porter le voile. Et on arrive à la conclusion, il y a une fraction de femmes qui l'ont choisie librement. Et je peux en attester parce que deux de mes sœurs portent le hijab, mais c'est de leur propre choix. Du jour au lendemain, c'est de leur propre choix. Donc, ça existe. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Par contre, est-ce que c'est toujours comme ça? Non, pas du tout. Les études ont montré que le harcèlement sexuel, le harcèlement dans la rue, le manque de respect des femmes, la sexualisation, la sur-sexualisation des femmes font que des femmes choisissent de porter le voile pour forcer les hommes à les respecter. Ne me regarde pas comme un morceau de viande fraîche. Je suis un être humain. Regarde l'être humain que je suis. Donc, il y a ça. Il y a d'autres raisons, et ça aussi, c'est des mouvements de femmes qui ont étudié le voile, qui arrivent à la conclusion que c'est un phénomène de mode. Ça veut dire avec les satellites, on a tout d'un coup accès à ce qui se passe dans les pays du Golfe, en Afrique du Nord. L'information circule et tout d'un coup, ça devient comme un phénomène de mode. Ça explique qu'on voit des femmes qui sont habillées de façon qu'on peut considérer sexy, jupe serrée, pantalon très serré, puis un voile, maquillage, une petite coquetterie, etc. Il y a même des femmes qui portent le voile pour des raisons économiques, donc dans le sens où elles n'ont pas d'argent pour s'occuper de leurs cheveux, de leurs robes, etc. Elles ont une tenue aux deux, elles mettent un foulard, ça fait une personne modeste, c'est mieux que d'être marginalisée économiquement. Il y a la pression aussi des pères, il y a aussi la pression d'un ordre patriarcal, il y a le conditionnement, le conditionnement, que ce soit de la famille, l'école, l'éducation religieuse, qui tout d'un coup force, ou alors peut-être c'est un choix, mais c'est quand même la définition d'un choix et elle peut être assez flexible, c'est un choix, mais c'est pas un choix autant que ça. Donc il y a plusieurs raisons. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui. Vous savez, ma politique ou ma perception de ça, c'est qu'il y a des choses que plus on en parle, plus elles prennent des dimensions démesurées. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Il y en a une qui va porter le burkini, c'est bien correct. Moi, personnellement, je suis pour une société qui maximise les libertés individuelles du moment qu'on reste ferme sur les principes. Ça veut dire l'égalité des sexes. Qu'un individu, une individue femme se mette le voile ou réclame sur son droit, j'espère sincèrement qu'elle le fait par elle-même. Ne pas en parler quand c'est juste des individus informés, éduqués, informés sur... Essayer de résoudre le plus gros, là, ça veut dire l'islamisme. Essayer de résoudre le patriarcat, les inégalités entre les femmes et les hommes, rester ferme sur l'égalité des sexes, rester ferme sur la laïcité dans le sens où on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes en état d'autorité, que ce soit la police, que ce soit magistrats, les indiens de prison, etc., porter des signes religieux. Parce qu'il y a des guerres qui se jouent, qui sont plus grandes que nous, les citoyens ordinaires. On ne veut pas les importer ici, au Québec. On doit maintenir une paix sociale, on doit maintenir pour ces figures-là d'autorité. Le reste, c'est des choix individuels. Je n'ai rien... Pas plus que ça. Et moins on en parle quand c'est des individus, mieux on se porte. Et qu'on se focalise, on se concentre sur l'essentiel, à savoir l'intégration par le travail, que nous ayons les mêmes opportunités au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès aux ressources économiques, les injustices internationales, parce qu'il y a beaucoup de guerres qui se jouent. C'est des conflits de territoire, des conflits pour des ressources naturelles et qu'on fait passer pour la religion. Donc, c'est ça l'essentiel. Et bien entendu, ça ne veut pas dire que l'égalité des sexes n'est pas l'essentiel. C'est juste des individus qui portent le voile. C'est leur choix. J'espère que c'est leur choix. Une dernière question. Non, personne ? Je vous conseillerais, en tout cas, la lecture de cet ouvrage, « Femmes, Islam et Occident ». C'est très vulgarisé, c'est très clair, ça permet de bien comprendre les enjeux, ça donne beaucoup de clés également pour poursuivre les recherches, beaucoup de références. Donc, c'est vraiment un ouvrage que je conseille pour mieux comprendre ces enjeux, le caractère global de ces enjeux-là. Merci beaucoup, Ouzia Glacier. Merci à vous. Merci. Merci. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. On va faire une petite pause, le temps de changer le plateau. C'est l'occasion pour vous d'aller prendre un thé, un café, il y a quelques biscuits également. Et on va se retrouver dans une quinzaine de minutes. Donc, vous pouvez aller dans la salle qui est à l'arrière. Bonsoir, bienvenue pour cette deuxième partie des « Mardi littéraire » de la Minerve. Mon nom est Benjamin Goron. Et ce soir, nous avons invité les éditions Urubu. Alors, les éditions vont être représentées ce soir par Caroline. Caroline, je l'avais rencontrée au marché de la poésie. Et on avait discuté, elle m'a présenté sa maison d'édition. J'ai trouvé le projet très intéressant, très enrichissant. Donc, elle a décidé de voler de ses propres ailes avec son Urubu, non pas à tête jaune, mais à elle, jaune, comme on peut le voir. Donc, je vais te laisser la parole, Caroline, puis présenter également les trois auteurs et la traductrice qui sont là ce soir. Merci Benjamin, merci pour l'invitation et merci à tous d'être avec nous ce soir. Ça, c'est correct, on m'entend bien, super bien. Je ne suis vraiment pas habituée. Donc, mon nom est Caroline Unie, je suis l'éditrice des éditions Urubu. Et je suis ici avec trois merveilleux auteurs et une merveilleuse traductrice. Je vais vous les nommer tout de suite. Donc, on a Alejandro Saravia. Sa traductrice, Soline Le Tendre. Olga Colmenares-Moré, qui est auteur aussi. Et Nicolas Dosson. Merci. Je vais vous présenter un peu le plus brièvement possible la maison et puis je vais vous présenter après chaque auteur qui vont vous lire un petit extrait chacun des textes qu'ils ont publiés avec nous. Et puis après, on aura quelques questions autour de ces textes-là. Donc, ma maison d'édition, nous, on a un angle plutôt particulier puisque notre but, notre mission, en fait, c'est de rapprocher les littératures francophones et hispanophones des Amériques. Donc, il y a plusieurs choses qu'on fait. Par là, principalement, ce qu'on veut, c'est mettre en valeur les écrivains latino-canadiens. Donc, il faut savoir qu'il y a toute une tradition littéraire. Je pense qu'Aleur Androu pourrait en parler vraiment mieux que moi. Il connaît très bien ça, mais ça fait 30-40 ans qu'il y a cette tradition littéraire d'auteurs d'origine d'Amérique latine qui existe au Québec, qui publient, qui écrivent. Donc, parfois en français, parfois en anglais, mais très souvent, ils écrivent dans leur langue d'origine espagnole. Ils sont publiés en espagnol. Donc, parfois, il y a quelques traductions. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est justement à les traduire en français pour qu'ils soient visibles, pour qu'ils appartiennent à la scène littéraire du Québec, puisqu'ils font partie de la littérature nationale. Donc, on a plusieurs collections dans notre maison d'édition. Et on a justement une collection bilingue. Donc, ça, je vous montrerai rapidement ce livre ici, où tous les auteurs qui sont présents ici ont participé. Et la collection bilingue, le principe, c'est que c'est des auteurs francophones et hispanophones, donc ils sont tous québécois. Et on les publie et on traduit chacun des textes dans l'une ou l'autre langue qu'on place en vis-à-vis. Donc, évidemment, l'idée ici, c'est vraiment de rassembler tous ces auteurs en un même lieu, de les faire coexister ensemble, de les faire échanger, de les faire dialoguer. Et notre toute nouvelle collection qui est sortie cette année est vraiment dédiée aux romans. Donc, là, ça va être plus large. C'est-à-dire qu'on va publier les oeuvres d'auteurs latino-canadiens, comme Alejandro. Ici, on a publié son roman, Rouge, Jaune et Vert, que Soline a traduit en français. Donc, c'est vraiment une collection juste en français. Donc, on va avoir les oeuvres des auteurs latino-canadiens, mais on va avoir aussi des oeuvres d'auteurs latino-américains, dont nous, on achète les droits et qu'on publie ici au Québec. Parce que donc, notre deuxième objectif, là, ça va être vraiment de créer un pont avec l'Amérique latine, puis qui passe vraiment juste en Amérique. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, les oeuvres qui sont écrites ici en Amérique, soit en anglais, en espagnol, il y en a qui sont traduites ici au Québec, mais très souvent, les traductions passent par la France, les maisons d'édition en France, puis nous reviennent après ici. Nous, on voudrait éviter ce passage-là, on voudrait vraiment créer une relation comme ça, une dynamique entre les pays d'Amérique latine et le Québec. Donc, c'est aussi à ça que cette collection-là va se dédier. Puis, je pense que ça fait pas mal le tour pour l'instant. On a beaucoup de projets pour la prochaine année, donc on va continuer là-dedans. On a un autre futur auteur qui est dans la salle au fond, Francisco Garcia, qu'on va publier l'année prochaine, donc qui est un auteur d'origine cubaine qui vit ici à Montréal. Et puis, on va lancer aussi l'année prochaine une autre collection bilingue, mais cette fois-ci pour les enfants. Donc, c'est ça, avec des petits contes pour enfants qui seront dans les deux langues pour l'apprentissage des jeunes. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter les auteurs. On va parler ce soir de leur texte. Ça va tourner beaucoup autour de la question de l'exil, évidemment. La question de l'exil, du retour, de l'identité et de la langue, tout ça dans l'écriture, évidemment. Je vais commencer par Olga. Donc, Olga Colmenares-Moret est née à Caracas, au Venezuela. Elle a étudié en génie informatique, tout en s'infiltrant dans des cours de littérature. Elle a ensuite navigué vers la philosophie et est tombée éperdument amoureuse de la Grèce antique. Vous allez le voir dans son texte. Son recueil de nouvelles, Las cabezas de Médusa, donc les têtes de Méduse, a gagné le concours des auteurs inédits des éditions Monté-Avila en 2012. Aujourd'hui, ces jours s'écoulent à Montréal, où elle travaille comme ingénieure, rêve comme une écrivaine et déambule comme une philosophe. Donc, en 2016, dans ce recueil, elle a signé la nouvelle Erase Unaves Nadie, qui, c'est-à-dire, il n'était une fois personne. On va lire ce qu'on va faire, parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous parlent espagnol, mais moi, j'aimerais bien que c'est ça, qu'on puisse entendre un petit peu la langue espagnole. Donc, Olga va vous lire, c'est un court extrait en espagnol, mais moi, je vais vous lire la traduction en français. Oui. Bon, mon test, je ne parle pas beaucoup français ici, parce que mon travail, c'est en anglais, mais je vais s'agir. Mon test, c'était d'une femme qui a déménagé à Montréal, et depuis Una, peut-être, tout va bien. Elle a un travail, elle a une maison, elle a son copain. Tout est bien, sauf elle, parce qu'elle se sent comme culpable, culpable, parce que dans son pays, il y a une situation vraiment, vraiment difficile, et elle ne supporte pas vivre dans une marque de langues, les français, l'anglais, l'espagnol, parce qu'elle se sent perdue, elle se sent perdue parce que l'espagnol était perdu, et l'espagnol se part de son âme, c'est ça, plus ou moins, le texte. Pourquoi est-ce alli tirada en el suelo? Parce que, parce que, juste parce, parce. Le piso de concreto de les estaciones se a vuelto mi casa. Aquí no tengo que pagar renta, aquí solo tengo que dar suficiente lástima a los pasajeros. Un peu de change, madame, je fance. Tengo hambre. En el país de mi recuerdo hay pescados, carnes, arepas de maíz y fruta en cada esquina. Aquí solo hay nieve. Mucha nieve por todos lados. No sé tocar la guitarra ni el violín. Apelo a la compasión culpa. Apelo a los conflictos internos disfrazados de generosidad. I'm fucking hungry and tired. Estoy cansada de caminar para que me dejen todos. I'm just freaking hungry. Je ne pa la peste. Je suis comme tu. Pero perdida en una versión de otro cuento. Alicia pudriéndose en el agujero de gusano. Rotten Alicia. De golaz. Aquí no hay ahora y allá no volveré jamás. Cliché. Click. Foto. Tiran una moneda en un vasito de Tim Hortons. Bailo al ritmo de una música invisible. La música cubre mis oídos sin necesidad de audífonos gigantes que den forma en mi cabeza. Minotauro se inunda la estación de Pinoeuf. Teseo. ¿Dónde está Teseo? La música soy yo. Me entrego en sacrificio a los hijos de Pacifay. El vagón me entiende pronto. Me sigue los pasos con su temblor. Acompaña mi danza entre Joliet y Prefontaine. La conversación de dos mujeres se contagia del ritmo. Sube y baja. Ui. Me ui. 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 Sube y baja. Todos hablas un lenguaje secreto. Inasible. Sube y baja. Ui. Quiero bailar sin mover los pies. Je. Yo. Ai. On dance. On dance en savoir pourquoi. Bailo para oír de ellas. Las palabras. Me alcanzan. Pequeñas asesinas revolotean en el vagón. No entiendo lo que significan, pero las diminutas palabras aguijón me penetran la piel sin cesar. Llegamos a Berri. Shhh. Bajo la batuta y despido la orquesta. Reverencia. Fin del movimiento. Gracias Olga. Entonces voy a leer la traducción. Ahora voy a intentar poner más de corazón. ¿Por qué hay que dormir en el sol? Porque. ¿Por qué? Just because. Because. Le sol des stations est devenu ma maison. Ici, je n'ai pas à payer de loyer. Ici, je dois seulement faire suffisamment pitié aux passagers. Un peu de change, madame. J'ai faim, t'sais. J'ai faim. Dans le pays de mes souvenirs, il y a des poissons, de la viande, des galettes de maïs et des fruits à chaque coin de rue. Ici, il y a seulement de la neige, beaucoup de neige, à tous les coins de rue. Je ne sais pas jouer de la guitare ni du violon. J'en appelle à la compassion coupable. J'en appelle au conflit interne déguisé en générosité. I'm fucking hungry and tired. Je suis fatiguée de marcher pour que tout le monde me lâche. I'm just freaking hungry. Je n'ai pas la peste, t'sais. Je suis comme au tout, mais perdue dans une version d'un autre conte. Alice pourrissant dans un trou de vermine. Watten Alicia. D-go-las. Ici, je n'y suis pas maintenant, et là-bas, jamais je n'y retournerai. Cliché, clic, photo. Il jette une pièce de monnaie dans un verre en carton Tim Hortons. Je danse au rythme d'une musique invisible. La musique couvre mes oreilles sans que j'ai besoin d'écouteurs gigantesques qui déforment ma tête. Des minotaures inondent la station Pie 9, t'aisez ou est-aisez. Je suis la musique, je me sacrifie au fils de Pacifay. Le wagon me comprend vite, il suit mes pas avec sa vibration, accompagne ma danse entre Joliette et Préfontaine. La conversation de deux femmes prend pas au rythme, elle monte et descend. Oui, mais oui, 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 monte et descend. Tout le monde parle d'un langage secret, insaisissable, plein d'incontations contre les autres, les étrangers, les immigrants. Ma musique est pleine de silence. Je ne veux pas qu'ils me découvrent. Chut. Danse, juste danse, sans bouger les pieds. Yé, yo, aïe, on danse. On danse sans savoir pourquoi. Je danse pour les fuir, elle, les paroles. Elle m'atteigne, petites abeilles assassines qui voltigent dans le wagon. Je ne comprends pas ce qu'elle signifie, mais des infimes paroles aiguilles me pénètrent constamment la peau. Nous arrivons à Berry. Chut. Je baisse ma vaguette et salue l'orchestre. Révérence, fin du mouvement. La traduction, au fait, était de Camille Didier. Elle n'est pas là ce soir, mais je veux quand même la saluer. Je vais vous présenter Nicolas. Nicolas Dawson, écrivain québécois d'origine chilienne. Tu es né au Chili, tu as déménagé au Québec dans ton enfance, ensuite vécu en région montréalaise. Tu as publié un récit poétique, La déposition des chemins, à la peuplade, en 2015. Ensuite, un roman, Animitas, à la mèche, en 2017. Tu publies régulièrement des poèmes, des récits, des critiques et des photographies en revue dans des ouvrages collectifs et sur le web. Donc, ta nouvelle dans ce recueil, c'est Cero Allegri. Et tu es professeur de littérature au Cégé. Je vais vous lire Cero Allegri. Ah oui, il faut que je résume. C'est un jeune garçon qui retourne au Chili dans la ville de son enfance et qui trouve ça difficile. C'est tout. Je monte un escalier, j'aboutis à un mur, je fais demi-tour, je m'essouffle. Je descends, sachant que je devrais remonter, je m'approche du sommet en oubliant le chemin du retour. Je dessine des spirales autour de la colline, les couleurs se mélangent, je tourne en rond, je me perds, je panique, je marche sur une crotte de chien. Je n'essaie pas d'enlever les excréments de mon soulier, j'attends que passe le vertige en admirant de haut la colline voisine, présomptueuse et décousue, qui montre le flanc et ses cabanes dispersées. L'interminable brise marine est un ricanement qui se glisse entre les couleurs, la ville en mosaïque se moque de moi. Je me soumets alors au vent qui seul connaît les secrets de ces vallées. Valparaisa ne se parcourt pas, on y flâne plutôt, en compagnie d'un chien errant qui poursuit des voitures en Japon, qui mord les cyclistes et qui ponctue ses promenades de ses besoins parfumés. Je marche dans les pas des autres, sale et puant, je déambule pour mieux flotter. Mon errance me conduit au quartier de ma tendre enfance, c'est la faute aux excréments sous mes chaussures, le chien voilà, le symbole de ma confiance, comme une promesse de fidélité aveugle, malgré l'odeur, malgré la peur. Il me guide désormais, je le sens, vers l'avocatier en fleur de la rue Taquiavero. Plus j'essaie de la contourner, moins je m'en éloigne. Le chien est un sage, il sait que tous les chemins mènent à la maison. Il urine au pied de l'arbre et me quitte subitement. Je veux le suivre jusqu'au port bourré de touristes qui enferment la ville dans des cadres panoramiques et qui font la pause devant l'horizon, mais il jappe en direction du vent, puis disparaît. Me voilà seule, au beau milieu de l'enfance, avec de la mer de sous les pieds, avec ce foutu vent qui souffle bruyamment vers les hauteurs pour me rappeler à l'ordre. Si je descends la côte, je laisserai derrière moi une demeure vidée de son histoire, un arbre aux fruits abandonnés. J'emprunte la rue Taquiavero pour ne pas la déserter. Je me dévie du port parce que les fleurs de l'avocatier se détournent de la mer. J'avance à une lenteur exagérée pour que chaque pas accentue mon attention. Qui sait, peut-être qu'un simple son transportera un rire d'antan. Peut-être qu'une odeur me rappellera un repas. Hésitant, mes pas façonnent le récit de mes origines avant que la maison ne me l'impose avec la violence de ses façades en plein visage. Je remarque qu'on a recouvert les pavés d'une couche d'asphalte, qu'on a placé une clôture entre la rue et la falaise, qu'on y a construit un immeuble. Une voiture pimpante dépasse une jeune fille qui marche en parlant au téléphone. Un écolier la suit avec des écouteurs dans les oreilles. Une autre voiture passe puis la rue devient à nouveau déserte. Je m'arrête devant la maison, désormais recouverte de tôle grise et rouge. Immobile, je cherche la voix de ma mère et l'odeur du pain. J'attends que le silence cède sa place aux paroles d'autrefois. Je guette les souvenirs obstinément. Leur absence me menace devant tout ce que je vois. La tôle grise et rouge, la pancarte Sévendea accrochée à la porte, l'avocatier qui poursuit sa danse, de nouvelles voitures, des arbres, des immeubles, un quartier, une maison comme les autres. Peut-être qu'un enfant me regarde à travers la fenêtre, je ne suis qu'un passant. Une mémoire vide ne peut que s'emplir devant. Celui de Valparaiso est assourdissant. Ses effluves marins caressent tendrement mon visage comme une consolation. Je retourne alors au port pour observer parmi les chiens les touristes encadrés des maisons empilées. Celles de mes premiers jours se perdent en désordre. Un tout petit point désormais, un pixel sur une photo. Merci. Et enfin, Alejandro que je vais présenter en même temps que Soline, un couple indissociable. Alors, Alejandro Saravia est journaliste, poète, nouvelliste et romancier d'origine bolivienne. Il arrive à Montréal en 1986. Il est depuis l'un des plus prolifiques représentants de la littérature latino-canadienne. Parmi ces dernières publications, on compte Quarenta Momentos Chilenos, Montréal en 2013, et L'Homme polyphonique, Ottawa 2014. Les éditions et revues ont publié deux de ces nouvelles dans les recueils collectifs bilingues. Et donc là, la traduction française de son ouvroge Roro Amario et Verde, Rouge, Jaune et Vert, qui est donc traduit par Soline Le Tendre, qui est traductrice agréée. et elle oeuvre dans les domaines de la traduction et de la révision depuis une vingtaine d'années. Elle est actuellement réviseure dans un grand cabinet montréalais. Elle fait aussi des traductions littéraires qui ont été publiées dans K1N, une revue, j'imagine, de l'Université d'Ottawa, Translite, et la défunte revue Rupture. Et donc la traduction de Roro Amario et Verde est parue en 2017 aux éditions Urubu. Et c'est Soline qui va nous lire un extrait du roman. Donc, juste pour donner une petite mise en contexte, alors le personnage principal ici, qui s'appelle Alfredo, monte dans le métro. Et puis c'est un Bolivien qui vit à Montréal. Donc il monte dans le métro de Montréal et puis il se cherche, en fait, une espèce d'âme serre, je dirais. Il cherche quelqu'un qui pourrait le comprendre. Alors il décide de lancer des mots en Quechua pour voir si quelqu'un possiblement lui répondrait ou le comprendrait. Alors, ta voix attire l'attention des passagers, non tant par son timbre qu'en raison de la langue. Tu quittoui, palomita, colil, bien qu'ils ne comprennent pas le sens de tes mots, ils se rendent compte, du moins par le ton de ta voix, que tu appelles quelqu'un à corps et à cri, quelqu'un qui ne te répondra jamais. De rame en rame, tu tournes les poignées et ouvres les portes interdites connectant les voitures dans le vrombissement du voyage alors que tu traverses les stations de Castelnau, Parc, Acadie, Outremont. Junkitui, palomita, colila, Montréal is the most important North American city with the largest trilingual population. Les oreilles olivatres des Tamoules qui se sont sauvées de la mitraille et des embuscades de Jaffna, t'écoutent, cherchent des phonèmes familiers sous la surface de Temou. Un hindou croit comprendre des vers en ancien sanscrit, rêvant, somnolent, se laissant transporter vers l'ouest de la ville après avoir lavé les assiettes, les marmites et les planchers du Bombay Palace, le palais du succulent poulet tandoori et de la sauce au curry, avec une éponge et du savon, les mains meurtries, de une heure de l'après-midi à cinq heures du matin au restaurant de la rue Sainte-Catherine. Chunkou, nom, voix qui exprime amour et tendresse. Tu parcours le dictionnaire, désirant retrouver cette langue qui t'a été niée par la honte et le nom de famille de tes ancêtres, ceux qui savaient si bien l'utiliser dans leurs conversations au milieu des chars de maïs lorsqu'ils ne voulaient pas être compris. Quechua, quechua, quichua, quechua, castillant de l'oublié Jesús Lara. Le terme coli n'existe pas dans ce dictionnaire. Il est peut-être écrit avec « coup » ou « coup ». Inutile. Le métro avance. Il s'arrête à la prochaine station. Les portes s'ouvrent et se referment en quelques secondes. Des mâchoires mécaniques, des freins de bois, un sexe de métal et de caoutchouc. Le métro repart de la station Université de Montréal. En gardant ton équilibre, tu traverses une autre porte interdite dans ce trajet pneumatique, toujours à la recherche de quelqu'un pour écouter et comprendre ton murmure acharné. quelqu'un qui saurait attaché avec ses doigts plus appliqués les cordons ombilicaux de tes chaussures d'endins transhumants. Les regards des passagers ont un air de fausse indifférence tandis qu'ils t'observent secrètement. leurs pupilles cachent leur curiosité ou peut-être le reproche, le dédain ou encore un racisme contenu. « Est-ce que vous êtes cousqueño, monsieur? » Un rire. « Non, non, vous ne voyez pas que je suis un chien, madame? » « But even mongrels have a home country, don't they? » « Non, señora. Je suis boliviano. » « Boliviano. » « Boliviano. » Ah, un autre Italien. « Laigla Rara. » Cette réponse avait éveillé en lui les notes d'une vieille chanson du grand Alfredo Dominguez qui se produisait dans la salle de spectacle de Radio Mendes disséminant les notes jouées à la guitare telle une traînée de parfums qui parvenaient aux oreilles par les haut-parleurs grinçants de la radio. Ce musicien, né à Tupissa, s'était enfui de chez lui à l'âge de 12 ans avec le cirque. Son travail consistait à s'occuper d'un singe alors qu'il parcourait avec des hommes, des animaux et la faim, les contrées lointaines à la frontière entre la Bolivie et l'Argentine. Les cordes sublimes de sa guitare transformaient les terres en paysages de solitude, d'amour et de nostalgie. Merci, Soline. Alors, quelques questions pour vous. mais on voit que tous ces textes se placent dans une préoccupation autour de l'exil. Évidemment, tous ces personnages-là, en fait, sont dans une situation d'exil ou de retour de l'exil dans mon cas Nicolas. Et donc, c'est ça, il y a cette question. Dans tous ces textes, on voit une tension identitaire, tout un questionnement autour, évidemment, du pays d'origine, mais du pays où l'on est, de qui on est par rapport à tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que cette tension n'est non seulement de l'exil, mais du retour aussi. Le retour peut être parfois très violent. C'est le cas, par exemple, dans ton texte, Olga, parce que ce qu'on ne sait pas, là, on voit que le personnage d'Olga est dans la rue, clairement. Ce qu'on sait un petit peu avant dans le texte, c'est qu'en fait, ce qui provoque cette rupture, c'est vraiment le retour, le premier retour du personnage au Venezuela, dans son pays d'origine, et ce choc-là, quand elle revient à Montréal, la précipite, finalement, dans la rue, dans un espace, cet espace ouvert de liberté, mais aussi où elle peut littéralement disparaître. Chez toi, Nicolas, c'est autre chose, la question du retour. Évidemment, le personnage est parti dans son enfance, donc c'est un premier retour, je pense, du personnage au pays de son enfance, donc il retrouve sa famille, mais c'est toute cette question du sentiment d'étrangeté qu'on peut avoir alors, la question de l'appartenance, est-ce que le personnage se demande s'il est un touriste, il fait partie des autres touristes qu'il voit, ou est-ce qu'il appartient au paysage, et il est toujours un petit peu sur le bord. Il y a une phrase très jolie où il regarde Valparaíso, et le narrateur dit « Je me contente de regarder la scène tel un enfant attend son tour devant une corde à danser. » Donc ça donne un peu l'idée. Et dans ton texte, aller rendre le personnage d'Alfredo, lui, n'a pas de retour, il est vraiment dans son exil, mais il y a des retours métaphoriques, si on veut, dans des resurgissements, des souvenirs qui l'assaillent, des souvenirs traumatiques, donc son personnage a quitté la Bolivie suite au coup d'État de 1980 et est assaillé par des souvenirs mais qui vraiment le ramènent littéralement à une autre époque puisque dans le texte d'Alerandreau, il y a vraiment tout un jeu de superposition des époques, il y a un jeu de passage d'un temps à un autre. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces textes-là, tous les extraits qu'on a lus, on a des personnages qui parcourent la ville. Donc, toute cette tension identitaire-là se traduit par des personnages qui déambulent, donc dans le meilleur des cas qui déambulent, qui flannent, mais qui parfois aussi aèrent dans la ville et dans le pire des cas, on pourrait dire qui s'égarent dans la ville. Donc, c'est la question que j'ai pour vous, pour tout le monde, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder la question identitaire de ce point de vue-là, du point de vue de l'errance et quel espace est-ce que cela vous ouvrait dans votre écriture ? Et je ne sais pas qui veut commencer. Oui. Pour moi, pour moi, l'errance, c'est la seule façon de me retrouver dans la ville et dans cette nouvelle vie. La première année ici à Montréal, pour moi, représentait le déplacement de mon pays, la perte de mon pays, de ma terre, de ma langue. J'ai vraiment diambulé dans toute la ville. Je crois que pour moi, le plus étonnant, c'était que mon ici était perdu. et en fait, le premier titre de mon nouvel, c'était « Ici ». Parce qu'ici, c'était là-bas. Et là-bas, c'était ici. Et il n'y a d'endroit pour moi. Et pour moi, c'était vraiment une confusion. Je me souviens quand je me sentais finalement comme un habitant de Montréal. j'étais dans la rue McGill et j'ai regardé le ciel crépusculaire et la lumière m'a baptisée comme Montréalais parce que je me sens comme « copy and paste » dans le lieu. Après ça, j'étais de Montréal. Je continuais de marcher à l'estation de métro McGill et j'ai continué ma vie mais mon personnage elle est restée à ce moment-là. Elle est restée dans les questions ou en posant les questions d'où vient ma langue, ma terre, mon pays, ma ville. Elle est restée dans la tristesse et la peur de l'espoir et la tristesse parce que l'eux c'était impossible parce que Montréal c'était un ici mais c'est un ici artificiel. Ce n'est pas vraiment l'hébré ici. et quand elle est retournée chez soi oui, chez soi chez elle excusez-moi elle a trouvé qu'elle est caracaine mais elle n'est pas des caracas et ça c'est vraiment comme frapper un coup très 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 fort et elle a abandonné sa vie parfaite elle a abandonné ça parce que sa vie a devenu un lieu impossible. Quelquefois moi j'aime ta question je pense que l'expérience d'exil et je pense que ça se nivelle différemment selon l'âge auquel on est arrivé au pays d'accueil le pays d'origine aussi les raisons pour lesquelles on a quitté mais je crois que la majorité des expériences d'exil en tout cas je vais parler pour moi nous mène à questionner des choses nous mène à questionner les origines et l'appartenance qui à mon avis ne vont pas de soi peu importe si on est exilé ou pas mais je crois que l'expérience d'exil nous amène constamment à remettre en question les discours très univoques sur l'origine et l'appartenance pour moi je le vois comme ça peut être un peu tragique parfois mais je pense moi je le vois comme une situation une condition extrêmement libératrice c'est très productrice de sens mais la conséquence principale de remettre toujours en question les appartenances de ne pas tenir pour acquis les pays dans lesquels on vit les langues qu'on parle les voyages qu'on fait forcément la conséquence qui peut être négative mais pas nécessairement c'est l'errance nécessairement ça fait en sorte que lorsqu'on est dans un lieu et notre expérience d'exil nous a amené à questionner l'appartenance elle-même nous poser des questions qui visent à déconstruire les appartenances c'est sûr qu'après ça on regarde le lieu dans lequel on est et on est comme bon est-ce que c'est chez moi ou pas finalement parce qu'on est toujours en train de se poser cette question-là et donc ça nous fait vivre une expérience d'errance éternelle mais qui n'est pas négative on ne devient pas une victime qu'on fait ça en fait c'est une autre façon d'appréhender le monde que je trouve vraiment intéressante et même à la limite politiquement intéressante aussi qui nous force à nous engager dans nos relations avec les autres parce qu'on sait tellement qu'elles sont éphémères qu'elles pourraient l'être donc moi je le vois comme ça je le vois comme quelque chose qui est inévitable en fait lorsqu'on vient de l'exil et surtout lorsqu'on décide de mettre en récit l'exil lorsqu'on décide d'en faire une partie de son identité en tout cas moi je le vis comme ça merci de votre présence aujourd'hui ici la réponse je ne pense pas qu'il y ait une réponse parce que quand vous rentrez alors comme ça quand vous rentrez vous pouvez voir la tête vous rentrez dans ce bâtiment la première chose que vous voyez en rentrant c'est la tête d'un exilé Papineau qui a dû s'exiler aux Etats-Unis et à côté dans notre chambre il y a le portrait de Gérald Godin un poète qui s'étonnait qui aimait beaucoup l'avenue du parc et les histoires racontent qu'il s'adonnait à partager son temps avec les Grecs qui avaient installé des sociétés sociales qui existent encore alors l'exil c'est à l'origine du Québec même si on pense par exemple à ces jeunes filles jeunes femmes que malgré leur volonté elles ont été mis dans un bateau et transporées à l'autre côté de l'Atlantique alors donc l'exil est une marque des naissances de notre société pensons à chaque fois que vous traversez le pont Victoria les milliers d'Irlandais qui ont travaillé là ceux qui ont péri aussi les Italiens les Espagnols qui ont fui la guerre civile en Espagne sont réfugiés ici les Colombiens même aujourd'hui ceux qui étaient des côtés de la guerrière comme ceux qui étaient des côtés des tortionnaires les deux bandes se sont retrouvées ici comme des exilés alors la beauté de l'exil ça nous fait penser à ce grand poème de Constantin Kabafis Itaka où il dit qu'au lieu de rentrer chez toi prolong ton voyage fais-le le plus long possible apprends des langues achètes les plus beaux parfums écoute ceux qui sont les plus sages et lorsque j'ai parti d'une génération ici à Montréal arrivé en 1996 et donc j'ai rencontré une génération marquée profondément marquée par l'exil mais c'était un exil qui s'était qui avait nié ou avait fermé ou il n'avait pas ouvert les portes au dialogue interculturel et donc dans ce sens-là l'exil aussi peut devenir un piège les douze poissons de la nostalgie vont vous frapper mais l'exil est une force la littérature comme telle elle est faite la matière une des matières primaires de la littérature c'est l'exil Merci Aléron J'ai profité du fait qu'on est Soline avec nous pour nous parler en plus de traduction je ne sais pas si beaucoup de gens sont familiers avec ce à quoi peut ressembler le travail d'un traducteur littéraire une traductrice littéraire pour rester dans le thème Soline j'aimerais te demander est-ce que tu penses qu'il y a également une forme de déambulation dans le travail du traducteur littéraire Bien en fait je pense que le travail du traducteur littéraire est peut-être de déambuler au même rythme que son auteur et puis de faire passer le plus fidèlement possible le message de son auteur au nouveau public lecteur pour qui le traducteur traduit donc en ce sens-là oui peut-être un autre type de déambulation vraiment d'un côté plus pratique peut-être ce serait justement dans la recherche des mots précis pour essayer de traduire le plus fidèlement possible aussi le message que l'auteur veut faire passer dans son oeuvre donc peut-être ce genre de déambulation là mais je pense que c'est plutôt au rythme de l'auteur qu'il faut faire ce genre de trajet si on veut dans la traduction j'aimerais juste savoir s'il nous reste du temps parce que j'ai juste un deuxième aspect qui à mon sens découle aussi de ça que je voudrais explorer parce qu'il est présent dans vos trois textes c'est la question de la langue parce que forcément de cette tension identitaire là il y a des identités aux multiples ramifications qui naissent et surtout qui sont aussi confrontées à la question de la diversité linguistique forcément si on quitte son pays pour habiter dans un autre on parle en général deux langues si on habite à Montréal il y a des chances qu'on en parle trois voire plus et tous les trois dans votre texte vous avez décidé de traiter ça vraiment en utilisant plusieurs langues même dans la narration on l'a entendu un petit peu tout à l'heure donc comme vous avez fait ça tous les trois différemment je vais avoir une question spécifique pour chacun je vais commencer par Nicolas sauf que on n'a pas trop vu dans ton extrait mais c'est dans le texte de Nicolas le personnage revient au Chili et retrouve sa famille et donc forcément parle en espagnol avec sa famille ou sa famille parle en espagnol et il y a un passage que moi j'aime vraiment beaucoup c'est ça où il est dans la voiture avec sa cousine sa cousine lui dit qu'il reine en parlant de la famille qu'il l'attend qu'il reine tocarte qu'il reine verte hablarte tocarte somos des piel ça veut dire ils veulent te toucher ils veulent te voir ils veulent te parler ils veulent te toucher somos des piel somos des piel ça veut dire nous sommes de peau donc le narrateur dit j'essaye de traduire ces paroles en français pour en faire un poème nous sommes de peau l'expression me dégoûte donc on voit certaines différences entre elles donc je voudrais te demander qu'est-ce que ça représente pour toi le fait d'utiliser l'espagnol dans tes écrits et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui s'expriment mieux en tout cas pour toi dans une langue que dans l'autre on ne m'entend pas ok la question quand je l'ai lue je me suis dit est-ce que j'ose être un peu arrogant et critiquer ta question mais je ne vais pas critiquer la question mais en fait je trouve que c'est une question en fait c'est normal si bien qu'on ait l'instinct de poser cette question-là lorsqu'on se retrouve devant des textes multilingues et lorsqu'on se retrouve devant des personnes qui jongrent avec différentes langues mais c'est pas dans une hiérarchie des langues c'est pas dans le choix de dire cette langue-là dit mieux telle chose telle langue dit mieux telle autre chose en fait c'est un peu évident il y a des mots qui ne sont pas traduisibles il y a des mots littéralement c'est-à-dire qui n'existent pas dans une autre langue bon ça arrive dans toutes les langues mais moi ma relation j'ai une relation très spécifique avec l'espagnol j'ai une relation très spécifique avec le français elles ne sont pas les mêmes elles ne sont pas opposées elles ne sont pas non plus parallèles particulièrement lorsque j'écris il y a plein d'intersections les deux langues se croisent à plein de moments pour différentes raisons et la plus importante à mon avis c'est pour des raisons performatives j'inclus l'espagnol en tout cas le passage que tu as choisi le dit quand même c'est-à-dire que d'essayer de traduire je réfléchis un peu à l'envers je suis désolé dans le milieu de l'édition on m'a demandé si je voulais qu'on traduise les passages en espagnol dans mes textes puis j'ai toujours refusé et heureusement les étudiants ont été toujours d'accord parce que c'est un peu gâcher l'exercice l'idée pour moi d'utiliser l'espagnol c'est de faire vivre un temps soit peu au lecteur à la lectrice l'expérience de l'exil linguistique auquel je suis confronté depuis que je suis arrivé au Québec depuis que j'appris le français je maîtrise mieux le français que l'espagnol ma langue maternelle je la maîtrise moins que la langue que j'ai apprise et ça ce que ça donne c'est que ça crée un doute profond devant le français je suis un scholar pour le dire en français en français j'ai appris le français parfaitement je l'écris bien je suis prof de français je fais un doctorat en littérature ou presque j'ai une relation de 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 premier d'école avec le français et cette relation-là c'est pas pour me vanter je dis ça en fait elle est là parce que l'espagnol puisque c'est ma langue maternelle pose un doute éternel sur ma relation français et en fait c'est pas tant parce que je parle espagnol mettons quand je cherche un mot là en français j'ai l'instinct de me dire je pense que je sais c'est quoi en espagnol mais en réalité je sais pas plus c'est quoi en espagnol je cherche un mot comme tout le monde cherche un mot dans la vie mais je pense que c'est l'espagnol parce que l'espagnol fait partie de moi et donc ça fait que ce doute-là lorsque je le vois en espagnol c'est encore pire parce que c'est ma langue maternelle je devrais bien la connaître et puis il y a plein de choses que je peux pas dire en espagnol et donc ça fait que je veux que le lecteur et la lectrice lorsque je parle d'exil il s'agit pas juste de nommer l'exil il s'agit aussi de le faire vivre et donc d'un point de vue formel performatif c'est l'idée c'est de de provoquer le déplacement que ça exige de comprendre ce qui est écrit Somos de piel ça se traduit pas littéralement si on fait une translation là droite ben ça donne nous sommes de peau puis nous sommes de peau c'est même pas syntaxiquement correct ça veut rien dire donc il faut en fait changer complètement je pense que tu vas être d'accord avec moi je pense qu'il faut changer complètement l'expression qui est à faire d'autres sacrifices au niveau du rythme par exemple ou du son etc et ce type de sacrifice là ben c'est important à mon avis de les mettre de l'avant dans ces textes là lorsqu'il y a des passages en espagnol puis si les gens parlent pas l'espagnol ben voilà c'est ça le problème c'est que ça nous oblige à nous déplacer constamment donc c'est pour des raisons performatives en fait que je le fais c'est pas tant parce que des choses qui se disent mieux dans une langue que d'une autre merci pour Olga on va aller dans autre chose Olga tu donc on voit que tu utilises du français et de l'anglais aussi dans ton texte ton personnage a un rapport un peu trouble un peu difficile finalement à ces langues là qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette expérience trilingue dont on a parlé un petit peu déjà tout à l'heure de l'expérience trilingue de Montréal et pourquoi est-ce que c'était si important pour toi d'explorer vraiment cet aspect cet aspect dans ton texte pour moi quand j'étais au Venezuela quand tu as vu Montréal c'était la ville de la diversité une ville pleine de langues une ville qui est fière de sa diversité et c'est ça que tu as vu sur l'internet sur l'information que tu trouves dans le site d'internet du ministère de l'immigration et tout ça et comme étranger le premier mot que j'utilise pour décrire Montréal était en espagnol était en anglais parce que le français c'était vraiment loin de moi à ce moment là et après c'est le français mais c'est le français de la France parce que j'ai appris le français à l'alliance française et je ne le pratiquais pas beaucoup et après ça je me dis ok c'est le moment que je trouve quelqu'un qui c'est comme un guide touristique de Montréal et j'ai trouvé Michel Tremblay et quand j'ai vu les joueurs les choux les manchants ma blonde et Aï et tout ça c'était pour moi comme oh comment comme révélation parce que après là je peux mieux comprendre Montréal la ville les habitants et tout ça la révolution tranquille pourquoi les gros mots c'est de l'église pour moi ça c'était vraiment drôle quand quand je t'entends tabanak ok tabanak excusez-moi pour l'émission mais c'est drôle et c'est ça mais pour moi je crois que l'expérience est très enrichissante et j'ai profité des expériences et je lis beaucoup plus de littérature à l'anglais j'ai essayé de lire en français c'est plus difficile bien sûr mais c'est plus proche de l'espagnol et pour moi ça c'est un lieu intéressant parce que quand j'attends attend attend les français dans la rue je me sens un peu dans mes rues à Venezuela à Caracas etc mais mon personnage c'est de l'autre côté elle a perdu sa voix c'est ça elle ne la trouvait pas j'ai la trouvait le deuil de l'immigrant je ne le savais pas que c'est comme une maladie qu'on souffre quand on est déplacé dans un autre pays et je l'ai beaucoup mais ce personnage là malheureusement elle a je ne sais pas terminé terminé la calle elle a terminé dans la rue c'est ça merci j'aimerais on va rester dans la question du deuil en tout cas d'un autre type de deuil linguistique si on peut dire puisque aller rendre dans ton texte toi aussi tu explores l'utilisation de l'anglais du français dans ta narration mais comme on l'a vu dans l'extrait du Parseline il y a quelque chose d'autre aussi qui se rajoute qui est la question des langues autochtones de Bolivie le quechois les marats et ton personnage il le dit dans la narration qu'il ne maîtrise pas cette langue là parce qu'elle lui a été niée il n'a pas pu la prendre donc il essaye de la restituer comme il le crie littéralement dans le métro il cherche en même temps des définitions et évidemment c'est un passage qui pour nous ici au Québec résonne très fort on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser aux autochtones du Canada et à ce qui s'est passé ici alors j'aimerais bien t'entendre sur cette question là est-ce que tu est-ce que tu penses qu'on est dépossédé aussi d'un aspect de notre identité quand on est dépossédé de sa langue et est-ce que tu crois que l'écriture le travail l'écriture peut permettre de se réapproprier ce qui nous manque il y a dans les je viens de la Bolivie où il y a plusieurs au moins 32 langues de la première nation de peuples originaires qui ont été reconnues comme telles comme langue officielle malgré que dans la réalité et si on ne peut pas naître on ne peut pas enregistrer la naissance dans une dans une autre langue est-ce que l'audio ça va pour vous autres ok donc cette question de la langue et je trouve très charmant je dirais que nous abordons ce sujet ici dans cet endroit avec avec une camarade cubaine on disait il y a quelques minutes que cette maison a un rêve qui n'a pas réussi pour quelques-uns ça n'a pas réussi encore mais nous sommes dans une époque où l'idée de l'identité à partir des territoires et la langue est en train de disparaître car c'est une idée du 19ème siècle où il y avait territoire et langue plus population égale nation lorsqu'avec l'arrivée de l'internet et tout ça les frontières physiques et de l'imaginaire ont changé radicalement en revenant à la question sur la langue et lorsqu'on nous dit que c'est la langue que ton identité est dans une langue c'est un fétiche parce que dans le monde où la langue la quétua et laïmara ont disparu on peut quand même on peut quand même projeter reprendre les valeurs je prends des visions qui existaient auparavant dans cette langue et l'exprimer en espagnol c'est mon cas malheureusement je ne parle pas la quétua et laïmara mais je ressens dans mon quotidien une vision du monde qui vient dans sa source à sa source et se trouve dans cette langue lorsque je vous parle ici je vous parle en français et pour moi l'effet que je vous parle en français ça ne me rende pas moins latino-americain non sud-americain ou canadien at large ou québécois et donc je trouve aussi que cette question les rapports langue-identité il n'y a pas un seul jour où je lis les devoirs où ce n'est pas question de la langue et je trouve ça fascinant enrichissant et dangereux en même temps parce que quand on regarde les chiffres démographiquement parlant nous ne sommes pas assez pour que la langue continue et si on veut garder une langue une identité d'ailleurs l'identité c'est un faux rêve aussi je vous dirai après pourquoi mais ça va être avec la séduction et avec la beauté on aime une langue parce qu'elle nous séduit parce que nous l'aimons c'est pas un décret qui va me faire aimer quelque chose ça va être justement le travail qu'on fait de Gérald Godin à Michel Tremblay la Saguin tout ce genre quand une langue interpelle ton âme et quand la langue te permet à toi-même de t'estimer il y a un moment où je ne dirai pas l'identité mais d'une communion entre l'existence de l'individu avec sa communauté parce que la langue et Robinson Coulson n'avait pas besoin de langue parce qu'elle était toute seule c'est sûr il avait l'air dans la tête mais pour la coexistence il nous faut une langue je ne sais pas si j'ai répondu à ta question merci on va terminer avec notre traductrice petite question de fin pour reparler encore du travail de traduction puis en profiter pour parler de transmission surtout parce que justement on était très dans la langue mais la traduction ce n'est pas seulement passer d'une langue à l'autre c'est vraiment transmettre toute une culture à une autre et le livre d'Alerandreau justement il est très très bolivien donc il y a des bolivianismes dans l'espagnol mais au delà de ça il y a des images qui renvoient à une réalité qui ici n'est pas facilement compréhensible ne serait-ce que la géographie de la ville par exemple des choses qui sont très très différentes donc comment est-ce que tu as fait pour t'approprier cette culture et pour la rendre accessible à une autre culture qui ne la connait pratiquement pas bon je ne sais pas si je me suis appropriée la culture mon conjoint il saura peut-être vous le dire mieux pour moi mais en fait comme traductrice dans ce cas-ci j'ai la grande chance de partager ma vie avec l'auteur que je traduis alors ça rend les choses beaucoup plus faciles pour le traducteur que bon de traduire un auteur qui est possiblement décédé ou bon avec qui on a zéro contact donc ça rend les choses beaucoup plus faciles dans le processus de traduction on peut poser nos questions bon quand elles se présentent de ce côté-là donc ça facilite beaucoup les choses puis côté pratique donc étant donné que dans son roman bon il y a comme Caroline a mentionné des bolivianismes des régionalismes des mots particuliers à la réalité bolivienne ne serait-ce que la description des mets boliviens etc donc il y a certains choix que j'ai fait pour la traduction certaines choses je les ai laissées en espagnol justement pour garder cette saveur-là pour faire connaître ces mots-là aux lecteurs francophones donc en gardant ces mots-là en espagnol mais en utilisant souvent une traduction soit explicative ou en faisant des appositions dans le texte pour pouvoir faire mieux comprendre le message de l'auteur mais quand même en gardant cette richesse-là pour faire découvrir certains mots certaines réalités aux lecteurs francophones dans ce texte dans le texte du roman ici donc ça a été ça en gros le processus côté langue pour faire connaître cette culture-là merci donc merci à tous puis on va prendre des questions si vous avez des questions faut que quelqu'un se lance tout à l'heure c'est ça qui a marché César d'abord félicitations merci pour votre travail et l'état d'écrivain aussi pour votre travail et la personne militaire aussi bravo j'ai noté que quand vous parlez de votre personnage et que vous laissez votre test il y a toujours une référence en ville étrangère ou en passé une identité perdue ou ou qui reste et pour évoquer ça c'était l'instruction et l'antitaire vous utilisez l'engagement donc forcément vous voulez s'en prendre un peu de lyrisme et poétie si vous voulez comme ça mais comme c'est un texte parce que les personnages que vous savez c'est des personnages qui parlent de leur subjectivité qui errent dans un vie ou une autre déjà on voit l'influence de la vie comme scénario comme métaphose comme l'une vue des constructions de soi avec soi sinon mais je trouve que c'est une évocation toujours du passé dans le passé dans le passé est-ce qu'il est possible dans la littérature espagno-canadienne ou dans la littérature multilangue si vous voulez concerne multilangue français québécoise de parler de parler dans le présent déjà dans le style propre de cette communauté multilangue poétiquement ou moins la différence c'est que ceux qui viennent d'ailleurs qui ont grandi ailleurs qui ont vécu qui ont étalé l'école ailleurs ils ont été formés la création de sujets nationals vous rendre une idée de c'est quoi le Pérou c'est quoi l'Algérie c'est quoi le Congo on a un discours d'acceptation on a accepté le discours que c'est ça le Congo c'est ça l'Algérie c'est ça la Bolivie donc lorsqu'on arrive ici le discours disparaît et la seule chose que tu connais vraiment c'est quelques rues dans ta nouvelle ville donc et cette cette reconstruction du sujet par rapport à sa géographie fait que ce qu'on a on croyait vrai auparavant en réalité c'était faux parce que personne connaît les Canadiens ni les Québécs on connaît des villes quelques rues de la ville de Montréal quelques quartiers de la vieille ville à Québec mais c'est à dire que l'identification du sujet avec son espace est de plus en plus limitée à ce qu'il connaît donc les grands discours les grands récits de la nation cette entité géographique qu'on le voit dans son cas elle n'est plus elle ne tient plus et cela pose aussi la question est-ce qu'on connaissait vraiment l'Algérie les Congos les Pérous donc je pense que c'est s'approprier de la ville la ré-sémantiser si on peut le dire donner de nouveaux mots de nouvelles façons de décrire la venue du pape le coin du boulevard Saint-Norand Saint-Denis va être toujours différent à partir de l'écriture d'un Sri Lankais ou d'un Québécois ou d'une personne de Winnipeg je vais ajouter une seule chose je crois que nous sommes à différents étages de notre journey et c'est pour ça que je crois que par exemple dans mon récit tu peux voir la nostalgie et le passé vraiment présent là-bas mais je crois que dans le roman d'Alejandro peut-être tu peux voir l'expériment de la ville parce que tu dans la forme de la vie parce que tu as une autre ville une histoire un passé et je crois que ça c'est la bonne chose et par exemple Nicolas 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 et c'est comme redécouvrir son enfance et c'était c'était comme quand quand je je suis rentrée au Venezuela c'est ça tu donnais la forme au Venezuela mais à partir du Québec à partir du français l'anglais et tout ce mélange sa diversité qui dans mon pays il n'existe comme ici moi j'ajouterais à ça que c'est ça comme tu dis effectivement on est à trois étapes différentes c'est intéressant comme table pour ça je trouve moi je ne suis pas né ici je suis né au Chili mais je suis arrivé ici quand j'avais 4 ans et donc la question que tu poses est intéressante parce qu'elle vise à rassembler trois choses que je pense qu'en situation d'exil on essaie toujours de rassembler et le fait qu'on ait du mal à le faire fait en sorte qu'on écrit c'est à dire de rassembler le temps les lieux et la langue de rassembler le passé avec le présent de rassembler les langues qu'on parle et rassembler les lieux qui nous habitent le lieu qu'on a quitté le lieu dans lequel on vit et dans mon cas c'est difficile à rassembler parce que le lieu d'où je viens entre guillemets donc le Chili c'est un lieu que je connais à peine je suis retourné plusieurs fois mais j'ai toujours été un peu un touriste là-bas même si je parle la langue même si j'ai l'accent et donc ça fait que pour moi je peux pas me débarrasser du passé c'est pas possible parce que quand je parle d'exil quand je parle du Chili quand je parle même de mon expérience ici en tant que personne racisée bon etc j'ai toujours envie j'ai toujours le besoin qui va jamais être satisfait de comprendre les récits qu'on m'a raconté quand j'étais petit du Chili de comprendre les objets qui étaient sur les murs de la maison des flûtes de pan puis des cartes du Chili de comprendre en fait tous ces ces micro-récits objets reliques du passé qui ne voulaient pas dire grand chose pour moi parce que j'étais à l'école en français mes amis étaient francophones ils étaient tous blancs etc et donc je pense que c'est propre de l'exil de deuxième génération ou de première qui est arrivée très très jeune qui serait considérée comme des premières générations de deuxième génération c'est à dire c'est en fait d'être aux prises avec des récits qui ne lui appartiennent pas vraiment et donc de ne jamais pouvoir parler d'autre chose que du passé pour comprendre son présent d'un passé qui doit réinvestir voire inventer parce que il n'est pas lui tout à fait il est à lui dans un ordre très instinctif de l'ordre émotif et c'est là que la langue devient intéressante en fait c'est là que faire cohabiter les langues devient un jeu pour inventer un nouveau langage pour inventer ce passé donc je te dirais est-ce qu'on peut parler du présent oui mais le présent je ne peux pas en parler autrement qu'en regardant un peu en arrière parce qu'en arrière c'est un grand vide que je remplis à chaque fois est-ce qu'il y a d'autres questions je pense qu'on peut encore donner une immense main d'applaudissement aux éditions je vais passer rapidement dans l'assistant je vais vous donner un petit coupon et on va procéder au tirage des ouvrages il y a deux ouvrages c'est ça donc il y a la traduction rouge, jaune et vert par Soline de Romand d'Alejandro et le recueil de nouvelles objets trouvés retrouvés perdus objets trouvés donc je vous donne un petit coupon c'est ça c'est comme en arrière c'est bon oui c'est ça c'est bon je vais trouver à chaque fois c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'en profite pour vous remercier infiniment de votre présence à cet événement on va prendre une pause cet été et on va repartir plus fort en septembre donc avec des nouvelles soirées littéraires dans ce magnifique salon c'est un bel endroit pour une telle soirée et alors pour on va commencer par le recueil de nouvelles objets trouvés et donc le numéro ça va être le numéro 573032 ah donc c'est Osir qui va d'accord donc on va le remettre à Osir et donc pour rouge, jaune et vert suspense c'est le numéro 0035 qui a le numéro 35 ah donc bravo à vous merci beaucoup aux éditions et puis pour ceux qui ont été mal chanceux vous pouvez toujours vous rattraper en achetant ces magnifiques ouvrages qui vont être disponibles à la table et vous pouvez toujours aller prendre un rafraîchissement puis aller discuter en fin de cette soirée je tiens à remercier la société Saint-Jean-Baptiste son président Maxime Laporte qui est présent avec nous ce soir pour nous avoir permis d'organiser cet événement merci à Dominique Frappier-Sophie Ruel à la vidéo et au montage merci à vous tous et on se retrouve très bientôt merci merci Merci. Merci. Merci.